Comment sait-on qu'on est aligné en quatre questions-réponses ? Dans cette vidéo, je vous propose un petit retour sur cette question qu'on me pose souvent. Comment est-ce que je sais que je suis aligné dans ma vie ? Que je suis aligné dans un choix, dans une décision, dans quelque chose qui se passe dans ma vie ? Et pour répondre à cette question, dans mon état de réflexion, je suis arrivée à quatre questions-réponses assez courtes qui permettent d'y répondre. Et puis, je vous proposerai à la fin un outil simplement, un outil que j'utilise au cœur de mes accompagnements pour trouver cet alignement au quotidien. Alors, la première petite question-réponse, c'est être aligné. Ça veut dire quoi ? Pour savoir si on est aligné, il faut déjà se mettre d'accord sur ce qu'on entend par être aligné. Donc, être aligné, à mon sens, c'est quoi ? C'est un état d'être ou ce qu'on désire profondément, c'est-à-dire vraiment le désir de notre âme, de notre nature profonde. Ce qu'on désire profondément est totalement en accord avec ce qu'on pense, notre esprit, et ce qu'on fait, notre corps. Donc, en fait, c'est un état d'unité parfaite entre les différentes dimensions de notre être. Pour moi, l'alignement, c'est vraiment cet état où âme, corps, esprit sont parfaitement en accord, parfaitement cohérents et fonctionnent vraiment comme une seule et même voie. Deuxième question, à quoi ça ressemblerait une vie 100% alignée, une vie parfaitement alignée ? Eh bien, pour moi, ce serait une vie où cet alignement est parfait à chaque instant et où, à chaque instant, on baigne dans un certain nombre de qualités de l'être. Des qualités, alors moi, j'ai identifié six qualités, mais en fait, elles sont très liées les unes aux autres. Dans ces six qualités, je vois l'unité, le sentiment que tout est lié, tout est connecté, et tout fonctionne ensemble et se nourrit les uns des autres. Le sentiment également, l'amour inconditionnel, donc un amour sans limite, sans condition, qui inclut absolument tout ce qui se présente, personne, situation, être vivant. Également, la joie, une joie profonde d'être là, quoi qu'il se passe, donc indépendamment des circonstances. Dans cet état d'alignement parfait, il y a également pour moi la confiance, une confiance absolue, quoi qu'il se passe, c'est juste, c'est parfait ainsi. Je vois également dans cet état d'alignement parfait la notion de présence, c'est-à-dire que je suis entièrement là, présent, présente à cet instant, et vraiment, je baigne dans ce sentiment de verticalité, en fait, de l'instant, c'est-à-dire que je ne suis plus dans une vision linéaire du temps, mais vraiment quelque chose de vertical, et j'entre vraiment dans la profondeur de l'instant. Et puis, je vois ici aussi l'abondance, pour moi, c'est une autre qualité, en fait, qui vient décrire l'état d'alignement. L'abondance, c'est le sentiment que tout est déjà là, que tout ce dont j'ai besoin est là, qu'il n'y a rien qui soit en trop ou en passé, mais que tout est absolument juste, et on ne manque de rien. Il y a vraiment ce sentiment de plénitude, de complétude. Donc, pour moi, l'état d'alignement, c'est vraiment cela. Et une vie alignée, ce serait une vie où, à chaque instant, je ressens tout cela, je baigne dans tout cela, et où, à chaque instant, qui je suis se manifeste dans ce que je fais, et ce que je fais nourrit qui je suis. Vous voyez, il y a une sorte de boucle également, d'unité, encore une fois, ici, entre qui je suis et ce que je fais, et une unité est quelque chose même d'exponentiel, puisqu'en fait, tout vient se nourrir, et on rejoint d'ailleurs un peu cette idée d'abondance, où, en fait, il y a de plus en plus de belles choses, dès lors que je suis connectée à ces qualités. Donc, ça, pour moi, c'était la deuxième question. Une vie complètement alignée, ça ressemblerait à quoi ? Pour moi, ça ressemble à ça. Troisième question, maintenant, comment sait-on qu'on est aligné au quotidien ? Bon, soyons clairs, la grande majorité du temps, on ne baigne pas dans ces qualités naturelles-là d'alignement, et donc, comment est-ce qu'on sait qu'on est aligné dans notre vie de tous les jours ? Pour moi, ce sont les moments. Alors, ils sont peut-être rares, et ce n'est pas grave, puisque vraiment, je crois que l'objectif de cette vie terrestre, c'est de faire l'expérience du désalignement pour réaligner consciemment. Donc, ce n'est pas grave, mais comment sait-on qu'on est aligné au quotidien ? Je dirais, c'est quand on ressent toutes ces qualités naturelles, quand on est pleinement immergé dedans. Et d'ailleurs, je me dis, je me suis fait la réflexion, c'est que finalement, on ne sait pas qu'on est aligné, mais plutôt, on le ressent. C'est quelque chose qui dépasse la pensée et le concept, mais c'est vraiment un ressenti, comme une vibration, quelque chose de beaucoup plus englobant que ça. Et donc, on le sent, c'est plutôt une affaire de vibration, donc de ces qualités de l'être. Et donc, pour moi, quelque chose qui est important ici, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais je le redis, c'est que l'alignement, ce n'est pas tant une destination compliquée, au bout d'un chemin où je dois faire tel métier, etc., pour être aligné. Je sais que souvent, on le visualise comme ça. Mais c'est plutôt un état d'esprit, quelque chose d'accessible tout de suite, maintenant, et uniquement, d'ailleurs, dans l'instant. C'est vraiment un état d'être, ici et maintenant, d'être connecté, justement, à ces qualités. Un état de ressentir ces différentes qualités. Une intention, également, de ressentir ces qualités, quelle que soit la situation présente. Et une intention, eh bien, de venir créer, manifester, dans la réalité, ces plus belles qualités. Donc, voyez, encore une fois, il y a un petit peu... Enfin, il y a vraiment cette notion de présence et de conscience, que ce soit dans accueillir la situation telle qu'elle est, donc là, avec un peu un geste de l'extérieur vers l'intérieur, que ce soit manifester à l'extérieur qui je suis. Et donc là, on est plutôt dans cet autre mouvement. Donc, il y a vraiment une notion de boucle. Alors, je vous traduis une image, je ne sais pas si ça vous parle, mais voilà, pour moi, il y a vraiment cette notion de boucle. Donc, on sait qu'on est aligné au quotidien lorsqu'on baigne, en fait, dans ces qualités, quelle que soit la situation. Et on ne sait pas vraiment, on le ressent surtout. Et bien sûr, quatrième question, comment on se réaligne quand on s'aperçoit qu'on ne l'est pas ? Je dirais, en marquant une pause, en formulant une intention solide d'être aligné, d'être qui je suis maintenant, d'exprimer ma nature profonde, d'exprimer, d'incarner ma vision. Vous voyez, une décision très solide. En allant se reconnecter à ces qualités, en venant les vibrer. Alors, bien sûr, plus on pratique de méditation, de visualisation longue, plus ça revient facilement, en fait, ces qualités, plus on les retrouve, plus on arrive rapidement à les vibrer à nouveau. Et puis, comment on se réaligne ? Et bien, en venant englober, en fait, la situation qui est là, de ces belles qualités, et en allant créer en conscience, en se demandant, en cet instant précis, comment est-ce que je peux nourrir ce désir profond de mon âme ? Et donc, comment, par mes pensées, mes paroles et mes actes maintenant, esprit et corps, est-ce que je peux, eh bien, exprimer ce désir profond de mon âme ? Et donc, vous voyez là, eh bien, on va réaligner, en fait, ces différents aspects de l'être au quotidien, dans cet instant-là, exactement maintenant. Et donc, cet alignement, vous pouvez le ressentir tout de suite maintenant, en écoutant cette vidéo, en vous posant cette question-là. Comment est-ce que je peux mettre ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais, tout de suite, au service de ma plus belle vision, de ma plus belle pensée sur moi, au service de mon âme et de son désir profond ? Et donc, ce réalignement, on peut le faire quand tout va bien dans notre vie, mais également, dès qu'on est dans une situation d'inconfort, même quand on est face à une personne, a priori, difficile ou toxique pour nous, même quand on est dans une situation qui peut-être est le résultat de choix pas très éclairés et conscients et donc qui nous semble, a priori, désaligné. Peu importe, on peut se réaligner tout de suite maintenant et encore une fois, ça ne se passe qu'ici et maintenant, cet alignement, parce que c'est vraiment un ensemble de qualités d'être accessibles dans la présence, dans l'instant. Alors, petit outil, magique que j'utilise, moi, dans mes accompagnements, j'ai appelé ça la boussole de l'alignement. C'est un outil pour avancer pas à pas et réaligner sa vie en travaillant sur quatre axes principaux, à mon sens. Alors, en réalité, il y en a un cinquième en amont qui est celui de nourrir une intention solide, puis ensuite, les différents axes, ça va être réapprendre à s'écouter, vraiment aller se connecter à sa petite voix intérieure, le désir de son âme. Le deuxième pilier ou troisième axe, ça va être choisir l'amour, vraiment se connecter à la lumière en soi, se connecter à sa plus belle pensée sur soi. Le troisième, quatrième axe, si on inclut l'intention, c'est vraiment l'axe d'accueillir nos zones d'ombre, de les englober, englober notre inconfort. Ça inclut les blessures, les croyances, etc., tout ce qui est a priori désagréable dans notre vie. Et puis, le cinquième axe, c'est vraiment d'ancrer dans la matière tout cela et donc de faire cette vérité, d'incarner au quotidien dans ses actions, dans des actions fortes, mais également dans les actions du quotidien, ces belles qualités de l'être. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je présente cette boussole plus en détail dans une autre vidéo et également dans une conférence formation que j'anime « 8 étapes pour créer la vie qui vous ressemble ». Je vous ai partagé ici certaines de ces étapes. Eh bien, je laisse planer le mystère sur les autres étapes qui sont tout aussi importantes et qui font partie de cette boussole de l'alignement également. Voilà ce que je souhaitais vous partager. Comment sait-on qu'on est aligné ? J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire, un petit « j'aime » ou à partager d'ailleurs cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. Je vous souhaite une très belle fin de journée. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501